Quel polynôme P de x à coefficient réel de degré 4 est-il que P de x plus 2 est divisible par x plus 1 au carré et P de x moins 2 est divisible par x moins 1 au cube ? La forme générale d'un polynôme P de x du quatrième degré c'est celle-là et ce que nous cherchons ce sont les coefficients A, B, C, D et E qui sont réels. Nous savons que x plus 1 divise le polynôme P de x plus 2, ce qui signifie que la valeur numérique de ce polynôme P de x plus 2 en moins 1 doit être nul. Nous obtenons la valeur numérique du polynôme P en moins 1 en remplaçant dans P de x le x partout par moins 1. Ainsi nous obtenons l'équation A moins B plus C moins D plus E plus 2 est égale à 0. Voilà une première équation qui contient les cinq inconnus A, B, C, D et E. Puisque x plus 1 divise le P de x plus 2, effectuons cette division par exemple par la grille d'ornière. X plus 1 c'est x moins moins 1. Donc ce moins 1 nous le mettons à cette place-là. Voilà. Ce A glisse vers le bas. Moins une fois A c'est moins A. Ce moins A nous l'inscrivons ici. Verticalement nous additionnons. B plus moins A c'est moins A plus B. Moins 1 fois moins A plus B c'est A moins B. C plus A moins B c'est A moins B plus C. Moins 1 fois A moins B plus C c'est moins A plus B moins C. Nous additionnons verticalement. Nous obtenons moins A moins A plus B moins C plus D. Moins 1 fois cette somme. Ça donne A moins B plus C moins D. Et l'addition verticale nous confirme que cette somme-là, c'est bien le reste de la division. Ainsi nous obtenons ce polynôme que nous appelons Q de X qui est du troisième degré. Nous savons que X plus 1 au carré divise ce polynôme. Ce qui signifie que le deuxième facteur X plus 1 doit diviser ce polynôme Q de X. Par la loi du reste, ça signifie que la valeur numérique de Q de X en moins 1 doit être nulle. Et la valeur numérique du Q de X en moins 1 s'obtient en remplaçant dans Q de X le X partout par moins 1. C'est ainsi que nous obtenons que moins A moins A moins A plus B moins A plus B moins C moins A plus B moins C moins A plus B moins C plus D doit être égal à zéro, d'où cette deuxième équation concernant les inconnus. Nous savons par l'énoncé que X moins 1 divise le polynôme P de X moins 2, ce qui signifie par la loi du reste que la valeur numérique du polynôme P de X moins 2 en 1 doit être nulle. Nous obtenons le P de 1 en remplaçant dans P de X le X partout par 1, ce qui nous mène vers cette équation-là que nous appelons équation 3. Puisque le X moins 1 divise le polynôme P de X moins 2, effectuons cette division par exemple par la grille d'ornaires. Ce 1 nous l'inscrivons ici, ce A glisse vers le bas, une fois A c'est A, B plus A c'est A plus B, une fois A plus B c'est A plus B, addition verticale A plus B plus C, une fois A plus B plus C, c'est A plus B plus C, addition verticale A plus B plus C plus D, une fois cette somme c'est cette somme, addition verticale A plus B plus C plus D plus E moins 2. Ceci c'est le reste de la division, ce qui confirme cette équation-là. Cette division mène vers ce polynôme du troisième degré que nous appelons R de X. Mais non seulement X moins 1 divise ce polynôme, mais c'est X moins 1 au cube qui divise ce polynôme, ce qui signifie que X moins 1 doit aussi diviser ce polynôme R de X comme ceci. Et par la loi du reste, nous savons donc que la valeur numérique de R de X en 1 doit être nulle. Et par conséquent, nous obtenons cette équation-là, c'est-à-dire cette équation 4A plus 3B plus 2C plus D égale 0, équation que nous appelons équation 4. Nous savons donc que X moins 1 divise ce polynôme R de X. Effectuons cette division par la grille d'ornaire. Le 1, nous l'inscrivons ici. Le 1 glisse vers le bas. Une fois A, c'est A. 1 plus B plus A, c'est 2A plus B. Une fois 2A plus B, c'est 2A plus B. La somme verticale donne 3A plus 2B plus C. une fois cette somme, la voilà. Et l'addition verticale nous donne 4A plus 3B plus 2C plus D. Ceci, c'est le reste de cette division qui est nulle. Ainsi, nous obtenons ici un polynôme du deuxième degré, polynôme que nous appelons S de X. Nous savons que X moins 1 au cube divise ce P de X moins 2. Donc le troisième facteur X moins 1 doit diviser ce polynôme S de X. Par la loi du reste, nous savons donc que S de 1 doit être égal à 0. Le S de 1, nous l'obtenons en remplaçant le X là et là par 1. Ce qui mène de suite vers cette équation 6A plus 3B plus C égale 0, que nous appelons équation 5. Ainsi, nous avons bien 5 équations concernant les 5 inconnus. Voici le système des 5 équations que nous venons d'obtenir. Nous allons maintenant résoudre ce système. Pour cela, observons bien les équations 1 et 3 qui se ressemblent très fort. En les additionnant, les B vont disparaître, les D aussi et les 2 également. Calculons donc 1 plus 3. Ça mène de suite vers 2A plus 2C plus 2E égale 0 et en divisant cette équation par 2, nous obtenons que E est égal à moins A moins C. Appelons cette équation équation 6. Regardons les équations 2 et 4 qui se ressemblent aussi très fort. En les additionnant, les A vont disparaître et les C aussi. Donc, en calculant 2 plus 4, nous obtenons 6B plus 2D est égal à 0. En divisant cette équation par 2, nous obtenons de suite que D est égal à moins 3B. Appelons cette équation 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 7. Les équations 1, 6 et 7 mènent vers 1 moins B plus C plus 3B moins 1 moins C plus 2 est égal à 0. D'où nous déduisons que B doit être égal à moins 1. Appelons cette équation 8. Par 7 et 8. Par 7 et 8, nous obtenons que D doit être égal à 3. Appelons cette équation 9. Par 4, 8 et 9, nous obtenons que 4A moins 3 plus 2C plus 3 doit être égal à 0. D'où cette équation C est égale à moins 2A, que nous appelons équation 10. Les équations 5, 8 et 10 mènent vers 6A moins 3 moins 2A égale à 0 et par conséquent A doit être égal à 3 quarts. Appelons cette équation 11. Les équations 10 et 11 mènent vers C est égal à moins 2 fois 3 quarts et donc C est égal à moins 3 demi. Appelons cette équation 12. Les équations 6, 11 et 12 donnent que E doit être égal à moins 3 quarts plus 3 demi. D'où E est égal à 3 quarts. Comme nous avons ainsi trouvé les 5 inconnus A, B, C, D et E, nous pouvons les remplacer par leurs valeurs dans ce polynôme P de X. Et c'est ainsi que nous avons trouvé le polynôme P de X du quatrième degré qui était demandé. A, B, C, D et E, nous avons trouvé le polynôme P de X du quatrième degré qui était égal à moins 3. A, B, C, D et en plus, on a trouvé les mêmes valeurs dans ce polynôme P de X du quatrième degré qui était égal à moins 4. A, B, C, D et en plus, on a trouvé les mêmes valeurs dans ce polynôme P de X du quatrième degré qui était égal à moins 4.